La musique et les artistes ont accompagné Nelson Mandela à chaque étape de sa vie. Il y a eu ce grand concert en 1988 pour le soutenir pendant l'apartheid, un autre à sa sortie de prison, sans oublier cette grande fête à Londres, pour souligner ses 90 ans. Et Nelson Mandela aime autant la musique que les artistes l'aiment. Le documentaire canadien Music for Mandela souligne son influence sur la création musicale. Et c'est quelqu'un qui croyait profondément en la force de la musique pour que le message passe. Comme d'autres, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo lui doit son engagement politique. C'est Nelson Mandela qui a été le déclencheur de mon côté engagé politiquement. Ça a été la première chanson engagée que j'ai écrite à 15 ans qui s'appelait Azan Akbe. Rarement autant de chansons ont été écrites pour un seul homme. Celle du groupe britannique The Specials appelé à la libération de Mandela. Alors que Black President, de Brenda Fassi, avait été censuré par le gouvernement sud-africain. En 85, la vidéo Sun City unissait des dizaines d'artistes contre l'apartheid, dont Springsteen et Miles Davis. Mais la chanson qui est devenue l'hymne de son combat est celle de Johnny Clegg, surnommé Le Zoulou blanc. Nelson Mandela était souvent entourée de stars. Céline Dion a été marquée par sa rencontre très médiatisée avec lui. Par voie de communiquer, elle a salué son courage, sa détermination, rappelant qu'un de ses fils porte son nom, en hommage au grand homme qu'il a été. Nelson Mandela a aussi inspiré les cinéastes. Spike Lee l'a mis en vedette dans Malcolm X. Morgan Freeman a pris ses traits dans Invictus, un film de Clint Eastwood sur la Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud. Nous nous battrons pour notre liberté! Et le 25 décembre prochain, un film relatant sa vie prendra à l'affiche en Amérique du Nord. Mandela, une longue marche vers la liberté, sera le prochain, mais certainement pas le dernier, hommage à Nelson Mandela. Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal.